Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une réédition. Oui, d'habitude je ne parle que des nouveautés, mais bon, on ne va pas parler que de ce qu'on appelle l'office en jargon de libraire. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la réédition de Monsieur Noir, fait par Griffo et Dufault. Alors ça date, ça a quelques années, mais alors qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bien comme album ? Donc une histoire complète. Monsieur Noir, c'est un peu une Alice au pays des merveilles. Voilà, c'est une jeune fille qui va être envoyée à un château, le château de Monsieur Noir, qu'on ne voit jamais. Mais dans ce château, il y a plein de gens qui s'en occupent. Il y a le cuisinier, à qui appartient les bas-fonds du château, c'est à lui. Et surtout, le gérant du château a la gérance pour 7 ans. Et pour avoir cette gérance, il faut signer un parchemin avec une plume bien précise, sauf que cette plume a été perdue. Et quand la jeune fille arrive au château, tout le monde est dans l'effervescence de retrouver cette plume. Mais les pièces changent de place. Et il y a des personnages un peu bizarres, il y a une grande bourgeoise qui lit Karl Marx, qui pense que c'est un recueil d'aphorismes et de blagues drôles. Il y a des rituels à faire, comme tous les matins, on doit faire sonner une cloche en tirant, avec un miroir devant soi, le revolver comme ça. Enfin bref, c'est un monde complètement loufoque, foutraque et frappadingue. Et à travers notre héroïne, on va découvrir tous ces personnages qui se font la chasse, les uns derrière les autres, pour mettre la main sur cette plume. Voilà, c'est la réédition de Monsieur Noir, c'est un très beau conte. J'en profite aussi pour signaler que Griffo revient avec une nouveauté, allez, vous ne pouvez pas se passer de raconter une petite nouveauté, avec un scénario de Valérie Mangin. Je reviendrai vous en parler plus tard, ça sera en trois tomes. C'est une série qui s'appelle Abîme. La première, c'est avec Honoré de Balzac. C'est très bien fait, c'est aussi chez Dupuis, dans la même collection Herlib, mais il y a deux autres opus qui doivent venir. Et j'attends que les trois soient sortis pour vous faire un petit topo sur l'ensemble. Voilà, donc je reviens sur Monsieur Noir et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.